Un chat qui s'appelait Veille Toujours et qui faisait une guerre acharnée aux souris et aux rats vivait jadis dans un grenier. Il en croquait par dizaines, s'attaquant même aux mulots dans leur asile champêtre, et les musaraignes blotties dans les troncs des haies se racontaient en tremblant les terribles chasses de Veille Toujours. Quand il partait pour ses randonnées meurtrières à travers les jardins et la campagne, toute la jambe trotte menue s'enfuyait perdument. « Il vient, il vient ! » criait, en courant les plus déterminés des rats. « Voilà notre dernière heure, des campons ! » Et bien que les fuyards fussent agiles, maître Toujours par ses mille ruses ne rentrait jamais bredouille. Aussi, le noir, le soir, pendant les concerts nocturnes qu'il faisait avec les chats ses voisins, le récit de ses exploits prenait-il des heures et des heures, et toutes les chattes miaulaient longuement des hymnes à la gloire du héros. Mais les jours en passant emportent tous les lauriers des conquérants. Veille Toujours vieillit, comme chacun en ce monde, et les jeunes générations de rats purent grandir sans trop le craindre. C'en était fini des longues courses dans les champs, et Musaraignes et Mulot jouissaient en paix du soleil, qui vient dorer et mûrir les moissons pour le plus grand agrément des petits pillards. Les jardins, avec les trous de leurs murs et les cachettes de leurs buissons, échappaient aux rondes sanguinaires de Veille Toujours. On ne la percevait plus en tapis noix qu'en tapis noix sur la margelle, du puits ou poursuivant à travers les massifs un trottinement essoufflé. Il bornait ses promenades à pattes lentes à la surveillance de la maison. Il en était arrivé même à ne plus sortir du grenier. Il s'y étendait pendant des heures, s'enfurtait dans les encoignures, et si la servante ne lui avait pas chaque jour fait une soupe nourrissante, pension justement accordée à cette vieille moustache, en récompense de ses longues années de service, il aurait couru le risque de jeûner souvent. « Ah ! » se disait-il parfois en léchant ses pattes à mollis, « c'est dur de vieillir, mais ce qui est le plus dur, c'est de sentir qu'on se moque de vous. Et qui de simples souriceaux qui têtent encore leur mère ? » Je les entends ricaner derrière les boiseries, et ils passent de temps en temps la tête à l'entrée de leur trou pour me faire des grimaces. « Eh bien, vieux veille toujours, » crie-t-il, « est-ce que tu ne nous attrapes pas ? » « Qu'attends-tu que tes dents repoussent ? » « Ah ! Allons, courage, un, deux, trois, nous allons sortir, tiens-toi prêt. » Ou bien, une vieille souris murmure en passant devant moi sans se presser, l'imprudente, « j'espère que tes maîtres ont songé à acheter des pièges pour te remplacer. » C'est cela qui est le plus triste de tout. Éveille toujours au sel à tête plein d'amertume. Pourtant, un matin où les souris sauts s'étaient montrés particulièrement effrontés, le vieux guerrier sentit se ranimer en lui l'amour de la bataille et la patience des jours d'autrefois. Il lissa soigneusement ses moustaches et ses griffes et alla s'installer devant un des trous les plus importants du grenier, là où se réunissaient en conseil tous les rats de la maison. Il s'étendit alors sur le côté, ferma demi les yeux et présenta bientôt l'apparence d'un chat presque moribond. Mais la lueur qui filtrait de ses paupières était celle du veille toujours ardent à la chasse et son nez rosé avait les palpitations de naguère. Le premier rat qui mit la tête hors du trou et qui aperçut étendu tout près de lui le corps de l'ennemi séculaire bondit de frayeur et rentra rapidement pour prémettre son roi et tout le peuple au courant de l'événement. « Je l'ai vu, leur dit-il, et de tout près, comme il est grand, sa moustache est terrible. » Eh bien, que je ne craigne personne, cette fois, je l'avoue, j'étais épouvanté. « Que dire, et pourquoi s'est-il couché devant le trou du conseil ? » dire quelques rats. Un jeune sourisseau, un de ceux qui se moquait le plus de veille toujours, se plaça au milieu du cercle et d'un air renseigné et important. « Quoi ? » fit-il. « Votre ennemi mourant vous en impose encore ? Quel poltron ! On voit bien que vous ne sortez guère de votre trou pour ne pas être mieux au courant. Mais moi qui suis toujours par mon éparevon, demandez plutôt à ma mère. Je puis vous dire que veille toujours est devenu l'être le plus inoffensif qui soit. Non seulement il est incapable de courir, mais encore ses maîtres sont obligés de lui porter sa nourriture sous le nez. C'est vous dire, s'il est à craindre, je passe cent fois par jour devant sa moustache en trottinant sans hâte. Un vrai petit trottinement de promenade. Et il n'a jamais pu allonger la patte pour m'attraper. Aussi, me semblez-vous bien, risible avec vos craintes. Elles étaient de mise l'an dernier, mais aujourd'hui c'est terriblement démodé. Ce discours fut accueilli par l'approbation de la partie jeune de l'Assemblée. Et les rats d'un âge mûr secouaient la tête incertain. Et les vieux, dont les années avaient blanchi et claircemaient les poils, échangeaient des regards apeurés. « Que pensez-vous de ce qu'on vient de dire ? » demanda le roi des rats, qui, pour n'être plus jeune, avait encore bonne patte et bonne dent. « Pour moi, j'ai connu Veil toujours plein de malice et de ruse, et j'avoue que sa présence me paraît louche. » Nous pourrions envoyer un émissaire pour se rendre compte de ses intentions. « Bonne idée, fille, un vieux rat. Et ta fonction de chef suprême de la troupe te désigne tout le premier pour remplir cette mission. Ta sagacité est bien connue, ta prudence et ton courage. » Les compliments pleuvaient sur le roi, si bien qu'il ne put se dispenser de la mission à quoi l'obligeait tant de vertus. Il se rendit donc au bord du trou. De la regarda Veil toujours avec attention. Son premier regard le fit fuir, le second aussi, par vieille habitude de ses anciennes relations avec l'ennemi. Mais lorsqu'un troisième regard lui eut montré celui-ci sans mouvement ou presque semblait-il sans vie, il restera prosté bravement au bord du trou. « Est-ce vous, mon vieux rat ? » fit à ce moment le chat d'une voix faible. Mon odorat me dit que c'est vous, car ma vue est si mauvaise que je ne vous distingue plus. Si donc je ne me trompe pas que ce soit vous, je vous donne le bonjour. « Mais pourquoi m'appelez-vous mon neveu ? » dit le roi des rats, que le ton mourant de Veil toujours rassuré de plus en plus. « Depuis quand sommes-nous parents ? » « Nous l'avons toujours été, » dit Veil toujours avec une soif douceur. « Nous sommes tous deux de la famille des pattes agiles, des longues moustaches et des esprits curieux, et nous nous rassemblons sous tous ces rapports. » « Pourquoi donc alors nous avoir traités en ennemis ? » demanda le rat qui se souvenait des haines et des craintes anciennes. « Ah, mon cher neveu, » dit Veil toujours en accentuant la faiblesse de sa voix, « si l'on s'entendait toujours dans les familles, ce serait trop beau. » « Je puis vous rassurer néanmoins d'une chose, c'est que toute ma vie, j'ai été incompris de vous et des vôtres. Et si je poursuivais, c'est que je cherchais votre amitié, votre présence, et l'on me fuyait au contraire, comme si j'avais été l'ennemi le plus cruel. Étonnez-vous après cela, que dans la fureur de voir méconnu mes bons sentiments, j'ai pu déchirer quelques-uns de vos semblables. Et puis les racontards, la légende s'en mêlée. On m'a représenté comme un terrible destructeur ayant toujours un rat ou une souris à la bouche, alors que je ne demandais qu'un peu d'affection. Quelle injustice ! Ah, j'en ai bien souffert. « Mais pourtant, » dit le roi des rats, « vous avez mangé mon père et ma mère, je m'en souviens bien. » « Vous avez meilleure mémoire que moi, mon neveu, » dit Veil toujours, et j'avais oublié ce détail. « Cependant, je me rappelle maintenant, oui, c'est vrai, je les ai mangés uniquement parce qu'ils étaient morts. » « N'étiez-vous pas morts parce que vous les aviez tués ? » fit le rat avec une irritation indignée. « Vous croyez ? » « Répartis, Veil toujours, sans se laisser démonter. » « La chose est possible. J'ai toujours eu la griffe un peu longue et un peu pronte, et certains de mes mouvements, plein d'amitié, je le répète, ont pu causer des accidents. » « Ne parlons plus de tout cela, mon neveu. » « Ce qui s'est passé est passé. » « Nous avons déjà assez bien à faire de nous occuper du présent. » « Pourquoi êtes-vous venu vous installer devant ce trou ? » demanda le roi des rats, coupant toujours aux réflexions philosophiques de Veil toujours. « Pourquoi, mais tout simplement, pour jouir de votre vue avant de mourir et avoir la satisfaction de vous entendre trottiner gentiment ? Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir il y a quand on est vieux de voir s'ébattre la jeunesse. Je vous en prie, mon neveu, ne me privez pas de cet agrément. » « Je ne vous en priverai pas si je ne vous craignais pas tant, Philora, qui s'était assis en face de Veil toujours. « Mais mon peuple a peur de vous. » « Mais comment n'aurait-il pas peur, puisque l'homme a toujours peint à lui sous les couleurs les plus noires ? » dit le chat d'une voix douce. « Moi aussi, je puis vous craindre, car on m'a raconté de vous des actes effroyables, mais quand on touche à l'extrême vieillesse, il y a des choses que l'on comprend mieux que pendant tout le reste de sa vie. Et je sens que vous n'êtes pas méchants, comme on me l'a toujours assuré. « Je souhaiterais que vous ayez un plus grand âge pour que vous puissiez comprendre également que je suis pour vous non pas un ennemi, mais un ami sincère. » Le rat hochait la tête d'un air embarrassé. Il était évident que pour toute conversation, le chat n'avait pas allongé une seule fois la patte pour se saisir de son interlocuteur. « Après tout, peut-être, » disait-il vrai quand il parlait de ses intentions amicales. « Mon cher neveu, » reprit et Veil toujours, qui se doutait des réflexions du rat, « Je vois que vous ne me croyez pas complètement à mes bons sentiments. Et cela me peine beaucoup. Mais voyons, pour quel autre motif que le plaisir de vous voir serais-je venu m'allonger devant ce trou ? Pour saisir ceux qui en sortent ? Je n'ai pas t'admis paralysé. Pour manger quelques rats, mes maîtres me donnent une soupe délicieuse chaque jour. Je n'ai même pas assez d'appétit pour revenir à bout. Enfin, depuis que nous parlons, vous et moi, si j'étais vraiment le féroce ennemi que vous pensez, n'aurais-je pas dû bondir sur vous et vous mettre en marmelade ? » Répondez franchement. « Il est vrai, » dit le rat, « que quand on vous voit de près, on se rend compte que vous avez l'air très doux et incapable de faire du mal à une mouche. » « Je ne dis pas, » interrompit Veil toujours, « que, pour être absolument franc, cela est ce qui est ma principale qualité, je n'ai pas jadis commis quelques brutalités, mais là j'ai modéré mon ardeur et je me suis promis de mourir dans la peau d'un saint. » Veil toujours prononça ces derniers mots, avec un ton aussi candide que le roi d'Era ne conserva plus de doute sur la vertu du saint. Il rentra dans le trou et appela tous ses compagnons. « Vous pouvez venir, » leur dit-il, « il n'y a aucun danger. Je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas trompés. » « Il n'y a pas de guerre sur les sentiments de Veil toujours. Quoi qu'il en soit, nous ne devons plus le traiter comme autrefois. C'est notre oncle, nous lui devons la déférence et nous allons nous promener devant lui puisqu'il nous demande de lui donner cette dernière joie. » « J'ajoute qu'il est aveugle et paralysé. Cela doit nous rassurer complètement. » « Faites attention, » murmura le plus âgé des rats. « Les russes de Veil toujours sont innombrables et pour ma part, vous radotez, » s'écria le jeune sourisseau informé. « Et notre roi a raison en avant. Toute la troupe sortit du trou en un instant et se forma en ronde autour de Veil toujours. « Nous voilà, » dit le roi des rats. « Êtes-vous content, mon oncle ? » « Enchanté, mon cher neveu, » dit le rat, « avec sincérité cette fois. Vous sentir là et aller venir, c'est pour moi le suprême délice. Faites ce que vous avez à faire, tout comme si je n'étais pas là, tandis que je vais m'endormir bien doucement, heureux de votre présence. Et Veil toujours appuya sa tête sur sa patte d'un air somnolent tout en roulant sa queue autour de lui. Le peuple des rats se répandit à l'enjoyeusement dans le grenier, se livra de nombreuses occupations qui l'attendaient, transport de noyaux de cerise d'un coin à un autre, destruction complète d'un ancien manuscrit, nouveaux trous à effectuer dans une vieille robe, enfin, assaut d'une jarre pleine d'olives. Pas une fois, Veil toujours ne remua. Il semblait dormir du sommeil d'une conscience juste. et les vieux rats qui ne quittaient pas des yeux durent enfin reconnaître que l'ennemi était changé du tout au tout. Il se sert donc de le surveiller et allait rejoindre le reste de la troupe. Enfin, le roi donna le signal de la rentrée au trou et chacun obéit en marchant à la queue leuleux. C'est à ce moment-là qu'avait attendu Veil toujours et à l'instant où le dernier rat se présentait à l'entrée du trou, une griffe fut abattie sur lui avec tant de précision qu'il n'y eut pas la possibilité de pousser un gris. Et tandis que le crépustule noyait le grenier de ses ombres, Veil toujours se régalait d'un gibier dont il avait bien cru ne plus jamais sentir le goût. Le lendemain, les rats sortirent de nouveau, déjà accoutumés à la présence somnolente de leurs oncles et de nouveau quand ils rentrèrent, le dernier venu servit de dîner avec toujours et cela dura plusieurs mois. Le roi des rats s'aperçut enfin que son peuple diminuait dans d'inquiétantes proportions mais comme il ne rentrait toujours le premier, il ne voulait pas se faire une idée de la façon dont se produisaient les disparitions. Il en était arrivé à compter ceux qui restaient autour de lui et la diminution de leur nombre devenait une hantise. 100, 50, 20, 10. Le roi des rats eut alors le soupçon de la vérité. Cet oncle qui dormait à l'entrée du trou ne dormait peut-être pas autant qu'on l'aurait cru. Il n'était peut-être pas si oncle qu'il le disait. Il le guetta et quand à l'arrivée il s'aperçut que le dixième rat ne rentrait pas, il entendit le bruit des mâchoires de veille toujours et le comprit sa longue sottise. Dans la nuit aidé des survivants, il perça un trou qui débouchait dans le grenier voisin, là où il n'y avait pas donc à divertir mais en revanche où les sacs de farine abondaient. Au fond du tout mal, il y a un bien se dit le roi et se penchant à l'entrée de son ancien trou mon oncle cria-t-il excusez-moi de vous laisser tout seul vous êtes peut-être un saint mais je tiens ma peau et je m'en vais.